En proposant à mon éditeur, Fayard en l'occurrence, d'intituler un livre « La véritable histoire de » en l'occurrence « La belle époque », j'avais bien conscience de proposer un titre qui n'était pas très académique, qui sonnait un peu vendeur, un peu accrocheur. Les universitaires n'ont pas tellement l'habitude d'appeler leur livre « La véritable histoire de » Vous voyez bien sûr effectivement le type de message ou de connotation que ça donne. Et pourtant j'y tenais. J'y tenais parce que rarement un titre ne m'apparut aussi juste que celui-ci pour coller au propos qui était le mien. Non pas que j'avais de quelconques révélations, des scoops ou des secrets à dévoiler sur « La belle époque », je n'en avais aucun et pour la bonne raison que le livre ne parle pas tellement de la période que l'on appelle « La belle époque ». Mais en revanche, j'avais le sentiment effectivement que j'avais une véritable histoire à délivrer qui n'avait jamais été écrite, donc qui n'avait jamais été livrée au public, qui était l'histoire effectivement de l'expression « Belle époque » et de tout l'imaginaire que l'expression pouvait charrier avec elle et qui allait pouvoir nous dire quelque chose de cette extraordinaire fascination rétrospective essentiellement que nous avons eue pour le début du XXe siècle. Alors bien sûr, il y a plein de livres sur « La belle époque » et ils sont tous très honorables et je n'avais pas du tout l'intention de rivaliser avec eux. Mais quand on regarde tous les livres qui traitent de « La belle époque », on s'aperçoit qu'aucun n'est dupe. Tous les auteurs, et de très bons auteurs, disent « La belle époque », c'est une expression qui n'a pas été celle des contemporains, qui est une expression qui est rétrospective, qui a été donnée après coup à une période. quand, généralement, tout le monde dit « Après la guerre », après la Première Guerre mondiale. Et bien sûr, tous les auteurs rajoutent, parce que c'est évident, d'ailleurs, cette époque n'était pas belle pour tout le monde, ce n'était pas « La belle époque ». Donc ça, si vous voulez, c'est la vulgate. C'est ce qu'on lit dans tous les livres. Je crois même, d'ailleurs, avoir dans un article écrit moi-même, il y a quelques années, l'expression « Rétrospective » « Forger après la guerre ». Mais si vous voulez, personne n'avait jamais enquêté sur cette affaire, et on colportait cette idée. Et bien sûr, ça n'empêchait pas les mêmes auteurs dans lesquels je m'incluais. Je crois avoir sous-titré mon premier livre, en 1995, il y a 23 ans, le livre s'appelait « L'encre et le sang », et j'ai lu sous-titré « Récit de crimes et sociétés » à la belle époque. Donc vous voyez, je me mets dans le lot, je ne veux pas du tout me dédouaner. Mais si vous voulez, tout ça n'empêchait pas les bons auteurs, les meilleurs auteurs à parler de la belle époque comme si de rien n'était. C'est-à-dire comme une catégorie naturelle, dont on disait pour aller vite, voilà, c'est après, c'est pas vrai, c'était pas beau, etc. Mais voilà, on l'utilise. Donc mon idée dans ce travail, qui est un travail qui a duré pas mal de temps finalement, c'était d'enquêter, d'élucider en quelque sorte l'expression, et d'essayer de déconstruire les motifs avec lesquels le XXe siècle en France, mais aussi ailleurs, avait construit cette catégorie, de comprendre tout le légendaire que l'expression charriait, d'essayer en quelque sorte, non pas de se débarrasser de la belle époque. L'idée, c'est pas pour en finir avec la belle époque. Je trouve ça illusoire et je trouve ça présomptueux, d'abord parce que la plupart des gens aiment bien parler de belle époque, et puis ensuite parce que c'est devenu un fait, un fait de langage avec lequel il ne s'agit absolument pas de... mais simplement d'en parler en connaissance de cause, de la même manière qu'après Marc Bloch, on continue à parler de Moyen-Âge, même si on sait les pages lumineuses que Marc Bloch a consacrées à la déconstruction de l'idée même de l'expression Moyen-Âge, comme on continue de parler de Renaissance ou de... après Le Goff, comme on continue de parler d'Ancien Régime, après Olivier Christin. Si vous voulez, l'idée en quelque sorte n'était pas de dire cette expression est absurde, il faut s'en débarrasser, elle est là, elle est avec nous, de toute façon qui suis, moi, pauvre auteur du début du troisième millénaire dont le livre va aller rejoindre très vite la pile des bouquins. Si vous voulez, simplement pour... donc je n'ai pas du tout la prétention de... mais simplement de faire en sorte que l'on puisse évoquer cette question en connaissance de cause avec une idée relativement claire sur les modalités de construction. On dira tout à l'heure pour finir que c'est quand même un petit peu plus ambitieux que ça, l'objectif, parce que je crois que lorsque l'on arrive à déconstruire les périodes, comme on le fait habituellement, comme tous les historiens le font, mais aussi déconstruire les désignations des périodes, on y voit plus clair sur ce que l'histoire peut faire, peut montrer, peut prouver sur ce que peut l'histoire pour le dire de façon un peu plus directe. Alors tout ça, ce n'est pas non plus une opération que j'ai inventée et qui m'est propre. Les linguistes, depuis une bonne trentaine d'années, réfléchissent à ce qu'ils appellent les désignants événementiels, les désignants temporels. Et l'on sait, effectivement, le fait que nous découpons l'histoire en tranches, on connaît tout ça, l'opération de la périodisation a été très bien étudiée, mais la désignation, en tout cas pour la période contemporaine, la désignation des périodes est quelque chose qui a été beaucoup moins pensée. Et nos collègues linguistes ont beaucoup travaillé sur ces questions et ont proposé, effectivement, des noms, des termes, des concepts pour penser, effectivement, les noms du temps. Une linguiste suisse qui s'appelle Eva Buchi a proposé d'appeler chrononyme, de chronos, le temps, et de les noms du temps, les noms propres du temps, ces appellations qui vont, effectivement, désigner en propre une période temporelle en lui accolant un certain nombre de motifs, de constituants, de composants, de données identificatoires. Belle époque et, de façon quasi paradigmatique, un superbe nom de temps. Il y en a d'autres, années folles, trente glorieuses, fin de siècle, prattent des peuples, etc. C'est d'ailleurs une question sur laquelle je travaille en ce moment de façon plus large, Belle époque m'a donné la rage des chrononymes et donc je dirige à l'heure actuelle un gros volume collectif pour la bibliothèque des histoires chez Gallimard qui sera consacrée à ces noms du temps du contemporain. Mais donc, mon idée, c'était de prendre Belle époque comme un chrononyme et de comprendre comment il avait été construit et comment il avait été progressivement rechargé. Car la caractéristique de ces chrononymes, c'est qu'ils sont aussi très contextualisés. Pour le dire différemment, on verra tout à l'heure quand Belle époque a été construite, mais la Belle époque des années 40 ou la Belle époque des années 50 ou la Belle époque des années 80 ou ce qu'on met dans Belle époque ou dans Année folle ou dans Trente Glorieuses, peu importe, ou dans Moyen-Âge selon les périodes, change radicalement. La Belle époque d'aujourd'hui, l'imaginaire dont nous chargeons le chrononyme Belle époque aujourd'hui, les historiens comme le sens commun ou les cinéastes ou les romanciers, etc., n'est pas le même que celui dont on chargeait l'expression dans les années 30, par exemple, ou à la fin des années 30. Donc, le projet, c'était en quelque sorte de réfléchir à ce nom, de travailler en historien sur un fait de langage. Vous savez, Lucien Fèvre dit quelque part que déconstruire la langue du temps, ce qu'il appelle la langue du temps, est sans doute une des opérations historiques les plus intéressantes et les plus importantes. Donc, déconstruire ce terme pour comprendre effectivement comment des sociétés, la société française, mais pas seulement, l'enquête internationale, avait investi une portion de temps de toute une série de traits identitaires, caractéristiques, constituants et les significations, les portées, la portée historique que cette charge ou ces recharges pouvaient avoir. Et ça, c'était relativement neuf. C'était même tout à fait inédit puisqu'aucun des livres qui avaient été consacrés à la Belle Époque jusqu'à présent ne s'y étaient consacrés. Les bouquins, si vous voulez, qui étaient consacrés à la Belle Époque se posent tous des questions sur à quel moment ça correspond. Mais c'est une question que j'ai envie de dire qui est complètement stérile. Parce qu'on peut bien sûr se poser la question de savoir quand commence la Belle Époque, quand elle finit. Alors quand elle finit, c'est relativement simple. Tout le monde sait que ça finit, en tout cas en France, avec la déclaration de guerre et l'entrée de la France en août 2014 dans la Grande Guerre. Quand elle commence, les historiens, il y a eu beaucoup de propositions alternatives et concurrentes. On a proposé 1889 avec l'Expo universelle de 89, la construction de la Tour Eiffel, le centenaire de la République, etc. On a proposé l'affaire Dreyfus 94 ou 98 selon les moments forts de l'affaire. On a proposé 1896 qui, pour les économistes, correspond à la reprise d'un cycle A, c'est-à-dire d'un cycle de croissance économique très fort avec une croissance de l'ordre de 2,5%, 3%, bientôt 4 et 5. On va avoir des croissances à 5,5% au début du XXe. Et de toute évidence, il y a quelque chose dans l'idée de Belle Époque, de prospérité, d'embellie, etc. qui a rapport avec la croissance économique. Donc on a proposé 1896, il y en a qui ont proposé 1900, bien sûr, l'Expo, la deuxième, la grande exposition à 50 millions de visiteurs, Paris, reine du monde, 1901, la première année du XXe siècle, enfin, etc. Mais si vous voulez, tout ça, c'est complètement illusoire. À partir du moment où Belle Époque est une catégorie rétrospective, fondée par des individus qui vont se remémorer nostalgiquement un temps passé, une dimension bergsonienne ou proustienne dans l'idée même de Belle Époque. Donc si vous voulez, tout ça, ça me paraissait un peu intéressant, mais complètement décalé comme projet. Parce que pour moi, le seul moment où la Belle Époque pouvait commencer, c'était le moment où l'expression était attestée pour désigner le début du siècle. Donc si vous voulez, ma véritable histoire de la Belle Époque, elle commence au moment où l'expression est attestée. Alors le syntagme Belle Époque peut exister bien sûr de toute éternité, mais ce qui m'intéressait, c'était quand le syntagme existe pour définir le début du XXe siècle ou la fin du XIXe, peu importe, on verra que ça peut fluctuer. Donc c'était ça, l'idée, c'est pour ça que je revendique le titre, la véritable histoire de la Belle Époque, c'est-à-dire l'histoire de l'expression de ses constituants et de ses usages, c'est-à-dire une opération d'histoire, je ne sais pas comment il faut dire, je n'aime pas tellement les étiquettes, est-ce que c'est de l'histoire intellectuelle, est-ce que c'est de l'histoire culturelle, est-ce que c'est de l'histoire linguistique, pour moi c'est de l'histoire tout court, mais c'était ça qui m'intéressait et de voir effectivement comment matériellement, c'est-à-dire dans des livres, dans des films, dans des textes, dans des propos, donc des réalités bien concrètes, des hommes et des femmes, donc d'histoire sociale également, parce qu'à partir du moment où il y a des hommes et des femmes qui font des choses, c'est bien du social, avaient, s'étaient emparés de l'imaginaire belle époque. L'idée était effectivement de faire l'histoire d'un imaginaire temporel, d'une histoire en quelque sorte. Donc voilà, je suis parti à la recherche de ce chrononyme et de ses usages et alors la première surprise, moi je pensais comme tout le monde que l'expression était... Alors déjà, réglons ça, les contemporains n'ont pas utilisé l'expression belle époque pour désigner leur temps. J'ai cherché, j'ai regardé, il y a bien sûr, on va parler de belle époque de ci, belle époque de là, mais à aucun moment, les hommes ou les femmes de la fin du XIXe, je reste flou volontairement sur la période, les hommes et les femmes de la fin du XIXe siècle ou du début du XXe, puisque c'est à peu près le moment où on voit bien où les choses se passent, n'ont pas tellement nommé leur temps. On sait qu'ils ont nommé la fin du XIXe, enfin que quelques-uns ont nommé la fin du XIXe siècle, les lettrés, pour aller vite, ils l'ont nommé fin de siècle. Ça oui, on sait que c'est endogène, les gens et les femmes de la fin du... Enfin, ceux qui écrivent et ceux qui réfléchissent et ceux qui ont pris la plume pour le dire, c'est-à-dire une infime minorité, ont évidemment nommé la fin du XIXe siècle fin de siècle. Donc ça, c'est un chrononyme du temps. Belle époque, personne n'a parlé de ça entre 1890 et 1914, ou même entre 1900 et 1914. Ça, on le savait. Alors après, je suis allé voir si on avait utilisé cette expression, comme le disaient tous les livres, après la guerre, avec cette idée que voilà, après la grande boucherie, après la grande saignée de 1914-1918, les contemporains vont se regarder un peu dans le rétroviseur et vont penser à... vont pleurer, en quelque sorte, ce bon temps que nous avons perdu d'avant-guerre, la prospérité, la paix, la... Et ils vont l'appeler belle époque. Ça, c'est ce qu'on imagine. Mais la réalité est tout autre. nul n'a jamais utilisé dans les années 1920 l'expression belle époque pour désigner le monde d'avant-guerre. Alors, bien sûr, ça a pu m'échapper, et merci si quelqu'un trouve belle époque. Moi, je ne l'ai pas trouvé. On parle de l'avant-guerre. Certains... Léon Daudet, dans ses mémoires, va parler de l'entre-deux-guerres, ce qui peut paraître plus curieux, mais néanmoins, ça marche assez bien. L'entre-deux-guerres, 1871-1914. Mais nulle belle époque et finalement, c'est assez... C'est assez... Compréhensible. Les hommes et les femmes des années 1920, pourquoi diable auraient-ils eu envie d'aller regarder ce qui se passait dans la période qui les a conduits à ça ? En 1920, en 1921, en 1922, en 1923, en 1924, on a envie d'autre chose. On a envie de reconstruire, on a envie de regarder de l'avant, on a envie d'aller au cinéma voir Rudolf Valentino, et Louise Brooks dans des films de Hollywood. On a envie d'aller danser, c'est la grande période de la danse, on a envie d'aller danser les danses venues d'Amérique, le Foxtrot, le One Step, le Charleston. Les femmes se coupent les cheveux, raccourcissent leurs jambes. On a des belles voitures, on va danser le tango, le surréalisme explose. Pourquoi voulez-vous qu'on ait ce regard rétrospectif, larmoyant, pleurnichard sur le monde qu'on a perdu ? Non. Il y en a peut-être qui l'ont. Il y a une exception, c'est la chanson dite réaliste, qu'on n'appelle pas encore réaliste à l'époque. Vous savez, c'est les chansons de voyous, les chansons de filles perdues, de voyous, des chansons de pègres, Fréel, Damien, Alice Gauthier, etc., qui, elles, sont nostalgiques. Mais si vous voulez, elles étaient déjà nostalgiques en 1900. C'est dans la nature de la chanson de rue que d'être nostalgiques. Elles étaient déjà nostalgiques en 1880, donc elles sont encore nostalgiques en 1920. Et elles pleurent le temps des fortifications ou les petits bistrots d'avant-guerre. Mais donc, pas de belle époque. Pas de belle époque non plus, et ça, c'est plus étonnant, dans les années 30. En tout cas, dans le début des années 30. Mais quelque chose d'extrêmement intéressant qui survient dans les années 30, c'est effectivement l'identification très, très caractéristique de cette période d'avant-guerre. Et ça, on le doit notamment à un texte de Paul Morand. Paul Morand est un auteur à la mode à l'époque. Il n'a pas tellement connu, il avait 12 ans en 1900, donc il était ado, même si on ne disait pas tellement ça à l'époque. Mais il publie en 1931 un livre qui s'appelle 1900, qui est un livre, qui est une charge extrêmement brutale, extrêmement violente contre la période d'avant-guerre. En gros, c'était nul, c'était ridicule, on écrivait mal, il y avait des Y partout, c'est l'art nouveau, le style nous, c'est complètement, c'est complètement, c'était complètement ridicule. Et Snob, la fêterie, il règle ses comptes avec ses parents et la génération de ses parents. Il le regrettera d'ailleurs par la suite en disant, ouais, j'étais un peu un jeune idiot mais si vous voulez, la caractéristique de ce bouquin est double. La première, c'est que pour la première fois, on va identifier très clairement une période avec des traits et essentiellement des traits culturels. Deuxièmement, on va lui donner un nom, 1900, même si évidemment c'est plus large que ça. Et puis surtout, et c'est là l'important, ça va déclencher un mini-scandale, en tout cas une polémique, de toute une série de gens qui vont nous dire mais qu'est-ce que c'est que ça ? Non, non, 1900, c'était une belle période, c'était une période créative, c'était une période étincelante et donc on va voir se multiplier des textes venus des milieux de la culture, des milieux de l'art, des milieux de la vie intellectuelle pour, dans des enquêtes, dans des, il y a par exemple en 1932 la revue Les Marches qui va interviewer 40 personnes, enfin qui va interroger 40 personnes pour le demander mais alors 1900 c'était vraiment une période aussi faible et sans intérêt que Paul Morand l'évoque ou alors évidemment les réponses sont non. Donc si vous voulez, ça crée tout un moment qui va voir effectivement des individus commencer à investir la période 1900 de traits négatifs, positifs, peu importe, mais lui donner une identité. et à partir de là ça roule assez bien, le cinéma va très très vite s'en emparer en rejoint, en filmant à nouveau frais, on commence à rentrer dans le parlant des pièces des années 1900, La Dame de chez Maxime notamment qui va être un grand succès, puis d'autres, la littérature va commencer à s'y mettre, c'est-à-dire que jusqu'à présent il y avait effectivement eu pas mal de romans dans les années 1920 dont l'action se passait avant-guerre, dont le cadre et l'intrigue se passaient dans les années d'avant 1914, mais si vous voulez ça ne donnait pas à l'action une dimension historique, c'était des romans contemporains, comme si aujourd'hui si on regarde un roman qui se passe en 2000 on va pas dire ou en 1990 on va pas doter 90 d'une... c'était des romans contemporains dont l'action se passait avant-guerre, pour le dire autrement il n'y a pas des masses de différence entre un Arsène Lupin qui se passe en 1912 et un Arsène Lupin qui se passe en 1925 Maurice Leblanc continue à écrire lui et d'autres mais la demeure mystérieuse par exemple un Arsène Lupin qui doit dater de 1925 si vous voulez c'est exactement le même avant-après on est dans un continuum temporel ce qui se passe dans les années 30 c'est que des romanciers je pense à Roger Martin Dugard dans les Thibault je pense à Aragon qui va construire le cycle de la vie réelle les cloches de bal les beaux quartiers etc. à partir de 1932-1933 je pense à Jules Romain dans son écriture des hommes de bonne volonté je pense à Duhamel dans tous ces romans fleuves effectivement tous ces romans vont effectivement commencer à penser à inscrire dans dans la dans la dans la nature même de leur texte la période d'avant-guerre comme une séquence historiquement circonscrite et achevée c'est très très clair chez Roger Martin Dugard parce qu'en fait il avait commencé les Thibault avant il avait il avait établi un plan qui devait qui devait mener les deux frères jusqu'à nos jours en 1931 il a un accident de voiture il se retrouve à l'hôpital et dans la dans la 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 réflexion qu'il a sur son lit d'hôpital il dit il change le plan il change le plan de la saga et il décide de la clore plus tôt que prévu avec les trois volumes de l'été 14 et donc à ce moment-là on est en 31 ou en 32 je ne me souviens plus exactement à ce moment-là si vous voulez il effectue cette opération littéraire narrative mais aussi historique d'une certaine manière et intellectuelle de d'historiser le moment 14 marque le fin on le trouve au cinéma on le trouve il y a des très beaux textes de Cocteau qui en 35 Cocteau fait toute une série de portraits qu'il publie dans le Figaro je crois et où il dit clairement cette formule en substance c'est un rideau est tombé alors pourquoi pourquoi il se passe quelque chose au milieu des années 30 tout simplement parce que le contexte a beaucoup changé la menace de la guerre a réapparu de façon très très nette avec avec le le nazisme et les opérations la situation internationale qui nous connaissons en Allemagne en Italie à partir de 36 en Espagne on perçoit effectivement qu'on entre dans une autre période qui même si évidemment les contextes sont très différents renvoie à ce premier avant-guerre qui est qui prend une dimension qui prend une dimension tout à fait autre en quelque sorte et qui et qui clairement projettent dans l'histoire la période la période la période précédente et on commence en plus c'est la crise économique en plus la les 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 caractères effectivement de la vie culturelle et sociale sont en train de changer donc on va avoir effectivement à partir de là non seulement une identification très claire de la période comme j'ai dit tout à l'heure une clôture historique de la période mais une certaine forme de rejeu politique intellectuel culturel social qui va effectivement inviter les contemporains à donner à ce moment des caractères propres et à le penser sur un mode beaucoup plus nostalgique et beaucoup plus rétrospectif est-ce qu'il y a l'expression belle époque ? Non oui et non il y a en 1936 une opérette qui s'appelle La Poule musique de Christinet qui a une chanson qui s'appelle À la belle époque du temps d'autrefois et quand on s'en moque on a bien temps à croire on était honnête instinctivement sans paraître bête c'était vraiment charmant Cette chanson nous donne carrément tout sauf qu'elle ne le date pas précisément en gros c'est un peu stupide la chanson dit où est-il ce bon temps où on allait demander la main d'une jeune fille avec des gants blancs selon les normes anciennes aujourd'hui on dit je te plaît tu me plais puis c'est emballé mais la chanson rien dans le texte même si c'est évident sans doute pour les contemporains ne dit la belle époque c'est les années 1900 mais c'est presque là ça frémit on sait que c'est là et on est en 36 et on va retrouver ça aussi après dans les années qui viennent surtout au cinéma où il y a beaucoup de films qui jouent sur les temporalités d'avant-guerre, après-guerre notamment le film Paradis perdu d'Abel Gans 39 alors quand en tout cas dans l'état actuel de nos connaissances quand l'expression belle époque apparaît-elle pour caractériser le début du XXe siècle en octobre 40 sur une chaîne dans une émission de radio sur Radio Paris la chaîne allemande la station allemande aux mains des nazis dont la fonction est très clairement une fonction de propagande mais comme les animateurs sont loin d'être idiots ils ont très bien compris que s'il n'y avait que de la propagande les gens n'allaient pas l'écouter donc ils ont pris le soin d'intercaler des émissions de variété ils ont demandé à un animateur radio qui s'appelle André Aleo qui avait fait de la radio dans les années 30 un acteur de cinéma puis de la radio d'animer une émission de début de soirée 19h15 une heure et demie une émission en deux temps première partie des histoires des anecdotes des historiettes du pittoresque deuxième partie l'orchestre des chansons l'émission s'appelle À la belle époque et il est sous-titré croquis musical de l'année 1900 alors pour la preuve et puis après comme l'émission a beaucoup de succès ça va durer après ça va être 1901 2, 3, 4, 5 pour la première fois là on a donc une claire une claire association de l'expression belle époque qui avait frémi dans les années précédentes et de la période 1900, 1905, 1910 aller au raconte des petites histoires au théâtre sur les boulevards le cinéma le café-concert la mode les robes les fiacs les premières voitures enfin tout ce qu'on peut imaginer et puis ensuite les grands tubes de l'époque Fascination les bas noirs vient Poupoule Tonquinoise etc les grandes chansons de l'époque c'est un succès énorme qui va durer jusqu'en 1944 qui va ensuite passer sur les planches c'est-à-dire qu'il y a des music halls des spectacles de music halls qui vont se constituer celui-là en 1943 à Bobineau puis au Palace mais d'autres aussi le célèbre Georgius va faire en 1941 ou en 1942 je me souviens plus exactement un spectacle qui s'appelle Paris au temps des fiacres même scénario la belle époque est très à la mode et elle triomphe à la radio au théâtre et sur les scènes de music halls et là effectivement pour moi c'est le début de la véritable histoire de la belle époque c'est là où elle avant c'était un peu la préhistoire ou la proto-histoire de la belle époque alors bien sûr on peut se dire qu'est-ce que c'est que ce truc la belle époque naît en pleine occupation allemande ça triomphe en 1943 au moment où les camps d'extermination commencent à tourner à plein régime enfin c'est juste abominable d'une certaine manière et oui en même temps c'est assez compréhensible les français de la belle époque les français des années 40 enfin une partie d'entre eux on sait que le théâtre les cafés la vie mondaine et la vie culturelle est reparti à plein régime les allemands adorent ça les théâtres sont remplis de soldats allemands vous savez que Paris est un lieu majeur pour les permissionnaires de la Wehrmacht et qu'est-ce qu'ils veulent voir à Paris ils veulent voir ça la belle époque les petites chansons les petites femmes les bordels la légèreté de la vie parisienne qui correspond à un stéréotype ancien bien sûr de Paris c'est même plus complexe dans le projet nazi dans la conception de l'ordre nazi dans la conception qu'avaient les idéologues du régime nazi de ce que devait être la France dans l'ordre nouveau hitlérien vous savez cet ordre qui devait être pensé pour mille ans la France avait avait une fonction à la fois à la fois de production agricole de grenier mais aussi sa fonction c'était d'être le producteur de luxe de vêtements de bons vins de parfums et de galanterie d'amour à la française exactement ce que Belle Époque offrait à cette époque là du léger des flonflons des froufrous des robes retroussées des marées dans le placard de la galanterie à la française de la légèreté à la française l'imaginaire belle époque entre Fedot Flairs et Cavaillet et les chansons de rue par ailleurs le Paris le Paris de 1940-44 c'est un Paris où il y a plus d'automobiles enfin si il y a les nazis et les collaborateurs qui roulent en voiture la nuit c'est silencieux il y a des vélos partout comme à la belle époque on va même ressortir des fiacres l'électricité il y a des coupures il y a un couvre-feu enfin vous voyez et puis le Paris de 1940 est un peu le Paris de 1900 sur le plan urbanistique il a très peu changé il y a eu évidemment dans les années 20 et 30 des aménagements mais ils se sont faits dans le prolongement du Paris haussmanien il n'y a pas de rupture forte et donc c'est là que la belle époque naît de façon de façon à la fois très compréhensible l'évasion sortir un moment de ce temps affreux et puis en même temps très choquante d'ailleurs Alléo et d'autres sont inquiétés légitimement à la libération l'épuration il va Alléo dans son dossier d'épuration va sortir une chanson il avait écrit une chanson qui s'appelle La Belle Époque il va souligner j'ai vu dans son dossier il va souligner en rouge quelques morsons en disant mais moi j'étais résistant vous voyez j'invitais les français à attendre le retour des beaux jours et le retour bon ça ne convainc pas les comités d'épuration il est condamné à des interdictions en plus il a gagné beaucoup d'argent versé par une station qui est une station allemande bon enfin bref alors là où les choses m'ont étonné c'est que moi dans mon esprit quand j'ai découvert ça j'avais le sentiment qu'après guerre avec la libération on allait congédier La Belle Époque pour être une catégorie qui a été si complaisante avec l'occupant et qui a chanté la légèreté de la vie parisienne au moment où la vie était tout sauf légère elle était peut-être légère pour quelques-uns mais elle était loin d'être légère pour la grande majorité des gens qui ont connu la guerre ou qui sont morts dans la guerre ou qui ont été exterminés dans la guerre et bien non curieusement la libération s'est appropriée encore plus l'esprit Belle Époque c'est même l'apogée l'explosion de La Belle Époque c'est les années 45-60 ça en tout sens on va chanter La Belle Époque on va tourner La Belle Époque j'ai identifié 62 longs métrages français tournés entre 1945 et 1960 qui célèbrent glorifient le beau temps de La Belle Époque on va rouvrir Maxime on va rouvrir le Moulin Rouge symbole s'il en était de La Belle Époque on va rouvrir le Moulin Rouge en 1951 le cinéma se gargarise de l'esprit Belle Époque Nicole Védresse extraordinaire cinéaste inventeur en quelque sorte du documentaire historique moderne tourne en 1946 ce film fantastique qui s'appelle Paris 1900 sous-titré en substance document exceptionnel sur la Belle Époque 1900-1914 c'est Alain René qui à l'époque est encore étudiant qui sera son assistant sur le film un film extraordinaire qu'on peut voir qui est un montage de 700 documents d'archives mixtes d'actualité et de fiction tournés avant 1914 et montés comme un documentaire historique moderne c'est un peu le premier et montés comme un documentaire pour nous raconter la vie d'avant 1914 ce film est présenté au festival de Cannes en 1947 il obtient le prix Louis Deluc en 1947 c'est un grand film Chris Marker enfin Bazin criera au génie Chris Marker il verra l'une des sources de son inspiration bon tout ça c'est pour la forme cinématographique qui est intéressante reste que vous voyez on est en 1947 et puis ça continue les auteurs les mémoires les souvenirs et les mémoires des hommes et des femmes de la belle époque pleuvent dans cette année 50 André de Fouquier Cléode Mérod André Bigui enfin tous les beaucoup d'autres c'est le moment où les grandes oeuvres picturales de l'avant-guerre les fameuses avant-gardes auquel André Varnot un peu plus tard donnera le nom de l'école de Paris vont triompher vous savez on dit beaucoup en fait la première expo dans Paris libérée en 1944 c'est une expo Kandinsky et Picasso qui avait été traîné dans la boue quand même par Vichy et qui n'avait jamais eu de très très grande légitimité va triompher porté par le PCF et donc et breton et le surréalisme également et si vous voulez tous ces hommes et ces femmes qui étaient des hommes et des femmes de l'année 1913 vous savez on dit souvent l'année 1913 c'est la matrice culturelle mais c'est là qu'on le reconstruit c'est parce qu'il triomphe dans ces années-là c'est parce que ces avant-gardes qui avaient été étouffées quand même en 1913 on ne les lit pas on ne les voit pas vous savez très bien qu'on ne lit pas Proust en 1913 il est publié à compte d'auteurs que Diaghilev ou Stravinsky c'est des scandales et que les cubistes ça ne marche pas à cette époque-là alors il y a bien mais c'est vraiment là après la seconde guerre mondiale que que tous ces que tous ces mouvements triomphent acquièrent leur légitimité propre et donc reconstruisent leur histoire en mettant l'accent sur leur genèse et leur genèse c'est la belle époque et puis aussi c'est un moment vous savez il y a quand même cette idée qui est extraordinaire Paris a été au cœur de la culture artistique intellectuelle occidentale le cosmopolitisme parisien a été pour aller vite de la fin du 19ème siècle à la seconde guerre mondiale le cœur ils sont venus de Pologne de Russie d'Italie d'Espagne des Etats-Unis du monde entier pour créer à Paris Dali Picasso Chagall Soutine Man Ray enfin bon des centaines les Mingouet Modigliani on les connaît avant-guerre en 1900 déjà Apollinaire ça a continué après-guerre il n'y a pas de rupture c'est pour ça ils voulaient que la belle époque année 20 quand Varnot crée l'expression école de Paris on est en 24 ou en 25 je ne me souviens plus exactement mais c'est après-guerre vous voyez donc ça a continué cette vigueur intellectuelle de la créativité parisienne quand est-ce qu'elle prend vraiment fin et de façon honteuse elle prend fin en 1940 pourquoi parce que soit on va livrer aux nazis les juifs les allemands soit on va les interner dans les camps dans les camps d'internement à Gurs au Mille etc soit ils vont s'enfuir ils vont partir ils vont essayer de quitter la France et il se passe quelque chose de tragique à ce moment-là c'est que c'est New York qui va détrôner Paris comme capitale mais sur des choses avaient commencé mais pour des raisons extraordinaires pour des raisons affreuses c'est-à-dire qu'on a la France de Vichy la France collaboratrice collaborateur je ne sais pas comment il faut dire à tuer dans l'œuf à écraser cette vigueur intellectuelle ce lieu de refuge et de créativité de toute la sève et donc on n'a plus ça en 1945 c'est fini il y en a quelques-uns qui reviennent mais pas beaucoup il y a des Américains qui vont revenir mais c'est éphémère c'est fini c'est New York maintenant le cœur de la vie culturelle artistique intellectuelle internationale et donc je comprends qu'on a eu besoin de la belle époque dans les années 45-50 on a eu besoin de la belle époque on a eu besoin de la belle époque parce que la France des années 50 c'est une France faible c'est une France qui n'est plus une grande puissance en dépit des efforts de De Gaulle c'est une France qui est exsangue qui a perdu sa puissance l'empire colonial dont on se glorifiait tant il est en train de craquer de partout 45 c'est les émeutes à Sétif 47 à Madagascar la guerre d'Indochine qui va se terminer à Dien Bien Phu l'Algérie qui commence à bouger dès 54 l'Empire s'effondre la puissance internationale de la France ben oui on a un siège de sécurité un siège à l'ONU au conseil de sécurité de l'ONU mais enfin soyons clairs c'est plus ça la vie culturelle c'est plus ça et puis même les 30 glorieuses les 30 glorieuses c'est une reconstruction aussi on a des tickets de rassainement sur les 50 et puis la guerre la guerre menace c'est pas la paix les années 45 45-50 c'est la guerre froide en Corée on sait pas si ça va pas se devenir une guerre chaude et puis l'Indochine et l'Algérie c'est la guerre c'est pas une France aussi détendue donc c'est une France affaiblie c'est une France hantée par la hantise du déclin c'est une France qui peine à se remoderniser ça sera plus tard la modernisation ça sera avec Pompidou et avec De Gaulle et Pompidou donc la belle époque on en a encore besoin c'est une valeur refuge qui permet effectivement de retremper en quelque sorte de retremper les énergies nationales dans un moment de doute dans un moment de déclin dans un moment de faiblesse relative sans compter qu'on s'y retrouve les gens s'y retrouvent ils rigolent enfin c'est amusant il y a un esprit du panache mais un panache un peu suranné et un panache un peu et puis justement quand on arrive dans la modernisation des années 60-70 la belle époque ne va plus être à la mode il va y avoir un vrai creux ou alors on va voir surgir d'autres belles époques ce que j'ai appelé les envers de la belle époque on va commencer on va commencer à s'intéresser à ceux dont on ne parlait pas c'est à dire pas les grands mondains les grands bourgeois ou les intellectuels ou les créateurs ou les généraux triomphants de la gloire impériale mais on va commencer à s'intéresser aux grévistes aux syndicalistes aux militants aux féministes il y en a à la belle époque il y en a beaucoup mais on ne parlait pas tellement d'elles aux lesbiennes aux homosexuels aux anarchistes le contexte des années 68 70 avec tout ce qu'il porte en lui va faire surgir une autre belle époque complète ce n'est pas du tout les mêmes figures qu'on voit apparaître ce n'est pas du tout les mêmes figures qu'on charge on a une belle époque contestatrice des auteurs des auteurs oubliés d'Arien Charles-Louis-Philippe ceux qui crachaient dans la soupe à cette époque-là ceux qui détestaient la belle France pour reprendre l'expression d'Arien on va voir on va mettre l'accent les années 70 il faut mettre l'accent sur tout ça et le côté si vous voulez belle époque art nouveau belle femme dans des belles robes longues etc ça c'est devenu ringard et suranné et on a du mal à le retrouver et donc l'imaginaire belle époque continue à exister mais il se reconfigure en fonction d'un nouveau contexte jusqu'à quand il y a une dernière réflexion que j'aime bien qui est celle des années 80 ça change beaucoup dans les années 80 c'est la grande moque du rétro c'est la grande moque des greniers de grand-mère c'est la grande moque des chemises grand-père et puis surtout on va voir quelque chose assez extraordinaire qui est la redécouverte des millions et des millions et des millions de cartes postales qui avaient été publiées à la belle époque dans les années 1900 vous savez qu'on avait on publiait des millions de cartes postales par an de tout tout et n'importe quoi humoristique fantaisiste des vues des grèves et les années 80 enfin fin 70 correspondent au moment où la collection de cartes postales est en train de se retrouver et où on va voir notamment être publié des argus de cartes postales on redécouvre cette immense production on la classe et on la classe par localité et donc on va voir un phénomène assez extraordinaire qui est une grande vague une grande vogue une grande comment dire un appétit extraordinaire pour ces cartes postales pour le village ou la la maison de grand-papa et on va voir se multiplier des livres il y en a des centaines tous publiés à la fin des années 70 c'est au début des années 80 des livres je suis certain que vous en avez chez vous au moins un qui s'intitule Rouen à la belle époque Colmar à la belle époque Mon village à la belle époque il y a des bled pas possible le Trouville à la belle époque Arcachon à la belle époque Vichy à la belle époque Brunois à la belle époque j'en ai repéré dans le livre je fais une carte de cette France de ma ville à la belle époque c'était super facile à faire il y a un éditeur belge qui s'appelle La Sodice qui va se spécialiser là-dedans il en publie une centaine en l'espace de 2-3 ans en fait ce sont des séries de cartes possales belle époque assorties d'un commentaire très sommaire un peu pittoresque un peu anecdotique images retrouvées mon vie mais la caractéristique de ce moment c'est que jusqu'à présent la belle époque ça avait été Paris ça avait été Paris les mondains la vie culturelle et là la belle époque on va voir apparaître des photos avec vous savez il y en a beaucoup les paysans au champ les artisans au travail le sabotier les forgerons les tonneliers qui posent devant le bistrot du petit village des mariages on va retrouver en quelque sorte la belle époque un se provincialise elle se diffracte dans l'ensemble du territoire national et deux elle se démocratise c'est plus les mondains et les créateurs mais c'est votre grand-père ma grand-mère notre arrière-grand-père etc le sabotier le forgeron le menuisier le 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 marchand le marchand de vin etc etc et ça c'est relativement lié à cette vague patrimoniale que nous connaissons que nous connaissons bien et qui et qui a affecté la France de la belle époque deux mots pour terminer sur un autre phénomène les usages internationaux car belle époque n'est pas seulement une réalité française il y a deux langues qui se sont appropriées l'expression assez tôt la première c'est l'italien qui a utilisé l'expression belle époque en français pour caractériser Roma belle époque Vénézia belle époque Napoli belle époque Milano belle époque et ça à un moment avec une chronologie légèrement décalée ça s'est mis en 1915 mais ça commence un peu avant évidemment et quand à partir des années 50 donc avec une même avec des réalités des enjeux et des fonctions mémorielles et politiques qui sont à peu près les mêmes qu'en France un peu plus tard enfin la deuxième partie l'autre langue c'est beaucoup plus curieux mais non le portugais au Brésil il n'y a pas du tout de belle époque au Portugal mais à Rio oui et même années années 50 pourquoi ? parce que le maire de Rio à la fin du 19ème siècle est un est un francophone qui a passé beaucoup d'années à Paris qui connaît très très bien Paris et qui avec des ingénieurs formés aux méthodes parisiennes va entièrement rénover le centre urbain de Rio dans les années 1895 1910 à peu près et va insuffler à la capitale à l'époque c'est encore la capitale du Brésil une 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 imagerie et un souffle français et donc Rio belle époque puis ensuite San Paolo Manaus bel horizonte belle époque mais ce sont même des catégories historiques on voit en Italie ou au Brésil des ouvrages d'histoire intitulés les ouvriers brésiliens à la belle époque ça marche comme chez nous en Italie il y a des livres qui s'appellent Italia della belle époque al fascismo vous voyez c'est devenu une catégorie historiographique comme en France partout ailleurs pour toutes les autres langues c'est la France mais avec des chronologies beaucoup plus décalées en anglais par exemple on trouve énormément de livres d'ouvrages souvent des synthèses ou des encyclopédies ou des coffee table books qui vous parlent de la belle époque pour aller en gros de 1870 de la guerre franco-prussienne à la grande guerre avec un et puis un dernier mot je m'arrêterai là-dessus une dernière réflexion assez intéressante très intéressante même qui vient essentiellement de l'anglais qu'on peut assez bien dater à un événement très précis qui est la grande exposition qui a lieu à New York au Met de New York en 1980 qui s'intitulait La belle époque qui est une expo que Diana Vreeland grande patronne de la presse de mode elle avait dirigé Vogue et Harper Bazaar etc. consacre à la période en montrant essentiellement des robes mais à partir de là donc c'est une grande expo qui est très célèbre à partir de là on va voir notamment en anglais l'expression belle époque se diffuser pour caractériser un moment artistique et presque j'ai envie de dire pictural de création picturale de l'Europe au début du XXe siècle en quelque sorte belle époque dans beaucoup d'ouvrages anglais enfin en anglais aujourd'hui depuis une vingtaine d'années c'est devenu en quelque sorte une sorte de label enfin quand je dis en anglais parce qu'il y a beaucoup de livres aussi hollandais allemands des catalogues d'expos par exemple mais qui sont publiés en anglais scandinaves qui vont utiliser belle époque comme une sorte de label pour nous dire un état une sorte d'état artistique et presque exclusivement pictural de la création artistique européenne autour de 1900 comme si finalement l'Europe reprenait ses droits ce qui finalement n'est pas absurde dans la mesure où l'immense créativité parisienne de 1900 on la doit effectivement à des artistes français mais aussi à des artistes de toutes les nationalités européennes et je pense qu'on en est là aujourd'hui sur l'expression belle époque il y a aussi quelques aujourd'hui les gens le public se confond souvent belle époque et années 20 et années folles il y a une confusion qu'on doit au fait qu'on connaît mieux les années 20 que la belle époque c'est un peu festif un peu de la même manière et voilà et un dernier mot qu'est-ce qui m'intéresse dans une historiographie de ce type-là qu'est-ce qui m'intéresse dans faire l'histoire c'est simplement de nous dire c'est de nous dire finalement on le sait bien sûr mais ça va le mieux en le disant et en le montrant clairement nous ne il n'y a pas il n'y aurait pas quelque part un stock d'événements et un stock de faits qui caractériserait la belle époque oui bien sûr il y a des hommes et des femmes qui ont vécu en 1900 oui bien sûr il y a des événements vrais durs enfin il ne s'agit pas de dire qu'ils n'existent pas il y a des choses qui sont les événements la vie factuelle les pensées les productions la matérialité des années 1900 évidemment et il importe que nous les historiens nous les identifions mais en même temps ils n'ont de sens que parce que nous allons en permanence les relire les réinterpréter les repenser les recharger à l'aune de d'autres contextes évolutifs et qui nous feront toujours jeter un regard différent sur cette période dans une sorte de 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 démarche quasi caléidoscopique qui fait que et c'est tout l'intérêt de l'histoire qui fait que la seule certitude que nous avons nous les historiens c'est que l'histoire continue c'est tout c'est tout c'est un peu c'est tout ici le le Et je Merci.